Je ne me protège pas trop, mais de manière très volontaire, au moment où on joue. Je me présente, je m'appelle Henri, dans Virginie Effira, actrice, dans un film de Valérie Donzelli, qui s'appelle L'amour et les forêts, dans lequel je joue deux rôles, deux jumelles, Blanche et Rose. Et Blanche va se retrouver exposée d'abord à un grand amour qui va très vite devenir un grand enfer. Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Plus que de jouer sur la vulnérabilité ou la faiblesse, ce serait pire encore du personnage, de jouer sur sa solidité et sa force. C'est-à-dire, il y a quelque chose où, même si on est fort, planté, solide, actif, etc., il y a quand même quelque chose qui peut finir par vous dominer. L'idée, ce serait de ne pas trop la gérer entre action et couper, et de pouvoir la gérer très, très fort après. Le fait que je connaisse bien Melville Poupeau, le fait que je connaisse sa douceur, sa sensibilité dans la vie, aider à ce qu'il n'y ait pas de perversité. Déjà, moi, j'agis une perversité sur moi-même en faisant ça, c'est-à-dire que je ne me protège pas trop de manière très, très volontaire au moment où on joue. L'idée, ce n'est pas... Donc, on utilise un état, le corps en alerte, une certaine pression d'une violence du corps sur soi, la peur. Enfin, on essaye que ça existe. Mais ce qu'il s'agirait, c'est vraiment au moment du coupé. C'est grâce au rapport que j'avais avec Melville, grâce au regard de Valérie, quelque chose qui soit très entourant après ça. On ne parlait pas au pénal avant du terme d'emprise. Aujourd'hui, on ne peut pas être inculpé pour emprise, ça n'existe pas. Mais c'est sorti du langage et du vocable des freudiens, des psychanalystes et de la psychologie pour dire... Il y a parfois des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de vivre et que le film aussi met un accent sur les violences morales et psychologiques aussi. C'est quelque chose qu'on a pu, sans rentrer dans un témoignage sur ma vie intime, mais fréquenter quand même un peu. Il y a quelque chose d'assez chouette. Je ne pense pas que le cinéma puisse pour être un acteur une chose thérapeutique, mais tout d'un coup, quelque chose d'un peu particulier qu'on aurait pu vivre. On en fait une utilisation concrète. On en fait quelque chose, on retourne à l'intérieur de quelque chose où on se dit « Tiens, qu'est-ce qui fait que cette chose-là qui est dure, on ne l'entend pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se lève pas pour partir ? Qu'est-ce qui fait qu'on reste ? À quel endroit se passe quand même la croyance ? » Et est-ce que c'est de la faiblesse ? Ça, non, c'est une grande solidité aussi. Donc ça permet de voyager à l'intérieur de soi et c'est quand même aussi très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada